Salut, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du soft l standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui je t'invite à me suivre dans l'installation de mon nouveau fairing. Plus haut, plus large, il va donner un look encore plus badass à ma moto. Je vais commencer par désinstaller ma bulle existante que j'aime beaucoup. J'aime bien le style que ça lui donne mais j'aurai plus de protection avec la prochaine et puis on va voir si le look me plaît je la laisserai sinon je remettrai celle-ci, on verra. Allez c'est parti on va commencer par démonter celle-là. Voilà, petit rappel de ce qu'on avait fait. Ici, la réhausse de phare que j'avais faite pour pouvoir installer le premier fairing. On voit que ça passait juste mais il restait 1,5 cm. Et puis de ce côté-là c'était nickel. Bon là elle est sale, on est en plein hiver, elle a morflé un peu. Bon ici on voit qu'il y a des petites traces mais c'est rien en fait, ça part même aux doigts donc c'est pas abîmé du tout. J'avais protégé avec des petites bandes de ruban en scotch à l'intérieur pour éviter que ça vienne en appui directement sur la fourche. J'ai commencé par enlever cette vis-là qui tient le phare. Du coup, le phare est désolidarisé. On va regarder les pattes de fixation à l'arrière. Cette pièce-là en fait, les deux inserts ici, ils viennent se positionner là, ici. Donc on va installer cette platine-là ici et le fairing va venir s'installer ensuite dessus. Et la partie, cette partie ici, ce trou ici, on va avoir la pièce du bas, celle-ci, qui va venir s'installer dessus. Donc je vais décrocher cette pièce-là du fairing et je vais l'installer sur la moto. Donc la platine va devoir venir s'installer ici, comme ça. Le truc, c'est qu'il y a ça qui gêne là. Donc il faut que j'enlève ce petit support ici. Et le câble, on le passera par-dessus après. C'est parti. C'est parti. Donc ça, ça va venir comme ça. Voilà. Donc avant d'installer ça, je vais passer un petit coup de nettoyage là. Voilà. Au moins, c'est propre là-dessous. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai nettoyé le thé de fourche là aussi, histoire de monter un truc sur du propre. C'est parti. C'est parti. moments later alors voilà petite galère j'ai pas pu filmer en même temps que je le montais parce que c'est un peu compliqué voilà donc la rallonge on va dire pour le positionnement du phare ça se positionne en dessous du tête fourche et pas au dessus du tête fourche comme je pensais au départ et sinon elle s'est ajustée pile poil donc si je l'avais mis au dessus ça passe pas quoi tout simplement bon bah voilà quoi ça se fait quand même alors là je l'ai monté mais demain je vais redémonté il est un peu tard il fait déjà nuit donc demain en fait je vais l'air démonter puis je vais mettre du frein filer partout pour pas que ça bouge ensuite donc en haut ça se fixe là de chaque côté on a un écrou et un boulon avec un avec du frein filer directement intégré dedans j'avais bloqué le tout en fait avec un tendeur je peux retirer le tendeur puisque maintenant ça bouge plus bon si vous pouvez le faire à deux c'est pas plus mal ça évite le tendeur et puis il me reste juste à visser ce côté là allez je le fais voilà allez on va se regarder ça la lumière je suis trop content on on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501